Donc voilà, la conférence que nous allons faire, Stéphane Labranche et moi, va commencer par l'intervention de Stéphane en ligne, qui va nous parler des rapports du GIEC, de leur évolution, pourquoi aujourd'hui le facteur humain paraît de plus en plus important. Et puis, nous rebondirons, lui et moi, sur ce sujet, évidemment, qui est le cœur de notre intervention. Mais avant, ce petit rappel sur l'évolution des rapports du GIEC et pourquoi, effectivement, le facteur humain qui est déjà introduit dans le GIEC à travers le groupe 3 nécessite d'aller assurément plus loin. Voilà, Stéphane, si tu es prêt à intervenir, à toi. Oui, je trouve que je n'ai pas la caméra. Il faut que Jérémy me remette. Ou l'animateur, en tout cas. Oui. Voilà, c'est bon. Je suis de la caméra, c'est bon. C'est bon, je suis de retour. C'est bon. À toi, Stéphane. Alors, bonjour. Stéphane Labranche, je suis le coordonnateur scientifique du GIEC et sociologue du climat. Je suis un peu le papa du sociologue du climat en France. Je travaille là-dessus depuis 2003. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est justement tout ce qui intéresse le GIEC, c'est-à-dire les facteurs de changement et de non-changement des comportements dans toutes ses dimensions. Ça va du fonctionnement du cerveau jusqu'à nos habitudes. Et je vous donnerai des exemples là-dessus. Et j'ai travaillé sur le cinquième rapport du GIEC, donc sur le climat, en 2015, sur le troisième volume. Donc, le volume qui est plus axé sur les modes de vie. Mais je vais vous faire juste un petit topo ici sur le GIEC, le climat, assez rapidement, parce que je pense que vu l'audience, vous avez une idée. Alors, un changement climatique est provoqué, bien entendu, par des émissions de gaz à effet de serre, qui sont des molécules qui gardent une partie de la chaleur qui est envoyée par le soleil. Et ça fait comme une petite couverture sur la planète. Sans ces gaz à effet de serre qui existent de manière naturelle, sans eux, en fait, il n'y aura pas vraiment de vie sur Terre parce qu'on sera en bas de zéro. Et grâce à eux, il y a de la vie sur Terre. Nous existons. Le problème, c'est que le problème n'est pas avec les molécules en soi. C'est que nous émettons beaucoup trop de ces molécules qui vont dans l'atmosphère parce qu'avec les combustibles issus des énergies fossiles. En matière de changement climatique, donc, il y a deux grands ensembles de stratégies. La première, c'est l'atténuation. Et quand on parle d'atténuation, on parle vraiment de diminuer les gaz à effet de serre que l'on émet dans l'atmosphère par le biais des énergies fossiles, mais aussi, ça peut être l'usage des sols, brûler de la forêt, des choses comme ça. On y reviendra. Et ensuite, il y a l'adaptation. Alors, l'adaptation, je vais y revenir plus en détail un peu plus tard, mais l'adaptation, c'est on a des effets du changement climatique et comment on y réagit. Mais encore plus important sur l'adaptation, c'est qu'en fait, il faut prévoir les effets du changement climatique qu'il va y avoir dans 10, 20, 30 ans et comment on s'y prépare maintenant pour être prêt dans 30 ans. Donc, c'est beaucoup plus compliqué que de s'adapter à un stimuli qui vient et ensuite une réaction immédiate. Là, l'adaptation au changement climatique demande une planification, une prévision, ou une prédictabilité des effets et de leur prise en compte. Ça, c'est une première chose. Nous sommes maintenant à deux semaines plus ou moins de la publication du sixième rapport du GIEC. Et qu'est-ce qu'on voit, en fait, quand on regarde depuis environ 30 ans la sortie des différents rapports du GIEC, et qu'on se retrouve avec des tendances générales. Première tendance, c'est qu'à chaque fois qu'un rapport sort, on est scientifiquement un peu plus certain, en fait, que le changement climatique est provoqué par les activités humaines. Il faut savoir que dans le premier rapport du GIEC, ce n'était qu'une hypothèse, ça, et qu'environ 40 % des publications dans le monde disaient qu'il était probable que l'activité humaine soit issue, en fait, soit à l'origine des gaz à effet de serre. Donc, ce n'était qu'une hypothèse. Qu'est-ce que le rapport du GIEC fait? En fait, le rapport du GIEC ne fait pas de nouvelles études. Il fait, en fait, un résumé des publications scientifiques qui sortent. C'est ça qui est important. Donc, quand on dit on est à 50 %, on est à 70 % de certitude, c'est qu'en fait, ils regardent ce qui est publié dans les bonnes revues des sciences naturelles et maintenant les autres sciences sociales aussi. Qu'est-ce qu'on dit? Comment on arrive à ça, à cette conclusion? Et on calcule, bon, le nombre d'articles qui concluent qu'effectivement, nous sommes en origine. Nous sommes maintenant, depuis le cinquième rapport du GIEC, à 95 % de certitude scientifique. On n'arrivera pas à 100, tout simplement parce que tous les scientifiques qui se respectent n'ont jamais complètement sûr de son coût. Ce ne sera plus de la science. Il faut toujours avoir cet élément de doute. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, une augmentation de la certitude scientifique que nous sommes à l'origine, des gaz à effet de serre, de l'augmentation. Deuxième chose, c'est que, et ce ne sont pas les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles, c'est qu'à chaque fois qu'un rapport du GIEC sort, nous sommes face à, en fait, à une augmentation des effets du changement climatique prévus par rapport au rapport précédent. Ces rapports sortent tous les cinq ans. Ce n'est pas très long, cinq ans. Mais pourtant, tous les cinq ans, quand on peut rapport à ça, on se dit, merde, la crise est plus profonde qu'on pensait, elle est plus rapide qu'on pensait, et donc, on va avoir des effets plus importants qu'on pensait. Ça, c'est super important. L'autre chose qui est, et là, je reviens à l'adaptation, la troisième grande tendance, c'est la question de l'adaptation. La question de l'atténuation, on la comprend depuis très longtemps. Non, il s'agit de diminuer les gaz à effet de serre. La définition conceptuelle, on l'a. L'idée, ça a été plutôt de décliner ça de manière opérationnelle, c'est-à-dire comment on fait pour diminuer la mobilité, comment on fait pour diminuer la mobilité carbonée, comment on fait pour diminuer la consommation d'énergie dans le bâtiment, dans l'alimentation, toutes ces choses. Je reviendrai parce que c'est là que le facteur humain rentre en compte. Ça, c'est l'atténuation. Donc, c'est assez clair depuis le début. L'idée, c'était de passer en mode pragmatique, politique publique, quelles sont les sources et de la méthode d'eau. Mais l'adaptation, c'est autre chose. Sur les trois premiers rapports du GIEC, la science était très, dans les rapports, très science naturelle, en fait. Les sciences sociales étaient très peu présentes, voire pas du tout. Et on se retrouve donc avec une vision d'abord qui était très naturaliste, darwinienne presque, de l'adaptation dans les trois premiers rapports. L'adaptation, c'est quoi? Il y a un stimulé extérieur, un changement dans l'environnement, dans le milieu. Et on se retrouve donc à devoir s'adapter face à un stimulé. Sauf que le changement climatique, on commence à aller ressentir les effets. Mais ce qui est le plus important, c'est ce qui va se passer dans les 20, 30 prochaines années. C'est être capable de comprendre les effets du changement climatique par rapport à une certaine tendance de gaz à effet de serre et donc une certaine augmentation de degrés de température. Et ça, on ne savait pas trop le faire pour plusieurs raisons, mais essayer de reproduire sur un ordinateur une modélisation. Le système climatique global avec tous ces facteurs demande une énorme puissance informatique, le traitement des données. Puis, ça demande aussi qu'on leur donne les bonnes données parce que si vous avez un ordinateur hyper puissant et on voulait foutre ce qu'on appelle en anglais garbage in, les déchets, on le rend dedans, il y a des déchets qui vont sortir. Et donc, tout ça a fait que maintenant, avec la puissance des ordinateurs, on est capable de bien reproduire le système climatique et donc d'être capable d'inférer de quoi ça va avoir à l'air en 2050 si on a un plus 3 degrés, un plus 4, un plus 2. Donc, l'adaptation a beaucoup changé en termes de conceptualisation puis en termes de pratique. L'adaptation maintenant, c'est quoi? C'est la capacité à prévoir les effets du changement climatique selon certains nombres de degrés. Ça peut être donc 2, 3 ou 4, voire 5 degrés. Selon la quantité de gaz à effet de serre, les effets que ça va avoir sur la nature, sur l'eau, sur les océans, sur la neige, tout ça, et dire ces impacts sur le milieu naturel feront quoi comme un impact sur nos activités? En fait, si vous n'avez plus d'eau quelque part, ça a un impact direct sur l'agriculture. C'est un des gros, gros, gros enjeux majeurs du changement climatique, c'est un impact sur l'eau. Avec trop d'eau, on se noie, Bangladesh, pas assez d'eau, désertification, pas de production agricole non plus, donc déplacement des populations, donc augmentation des stress sociaux, de la violence potentielle, de la pauvreté, de la précarité, des inégalités. Il ne faut pas oublier qu'en 2007, le GIEC a remporté ou obtenu le prix Nobel, non pas de la science, non pas de la chimie ou de la physique, mais le prix Nobel de la paix. Pourquoi? Parce que les impacts du changement climatique ont déjà commencé. et vont avoir encore plus des effets négatifs sur la sécurité et la stabilité internationale. Donc, ça, c'est super important à comprendre. Alors, dans tout ça, où apparaît le facteur humain? Alors, ça, c'est super intéressant. J'ai commencé à bosser sur cette question-là en 2003. Et quand la préparation du cinquième rapport a commencé, on m'a demandé, en fait, de tenter de contribuer au cinquième rapport du GIEC, parce que les dirigeants du GIEC ont commencé à comprendre à l'époque, donc envers 2012, que, en fait, nous, ils émettons les gaz à effet de serre. Les molécules ne se transforment pas toutes seules dans l'atmosphère. Et que le facteur humain est super important. Deuxième chose, c'est que les impacts du changement climatique, bien entendu, vont se faire ressentir sur la biodiversité. Ils vont se faire ressentir sur nous aussi. Encore une fois, l'humain. Sauf qu'il n'y avait pas les sciences pour le faire. Il n'y avait pas les sciences du facteur humain pour être capable de dire des choses très profondes. Ça, c'est une première distance que je peux prendre par rapport au GIEC. Même si les rapports du GIEC, le quinzième et le cinquième et le sixième, prennent plus en compte le facteur humain. Eux-mêmes disent qu'ils ne vont pas assez loin sur ces questions. Quand on reprend, je vais sortir un peu du rapport du GIEC et je vais faire des commentaires sur qu'est-ce qui se passe de manière un peu plus générale, en fait, sur ces questions de climat et de facteur humain. Quand on regarde, en fait, depuis, allez, depuis 2005 environ, les premières tentatives à prendre en compte le facteur humain ont émergé avec l'intégration de deux nouvelles disciplines dans les rapports du GIEC, mais aussi ailleurs, la Commission européenne, les gouvernements nationaux, un peu partout sur la planète qui étaient intéressés par ces questions. Et la première solution qui était proposée, c'est de dire la technique et la science va tout résoudre. Eh bien non, un, ça ne peut pas tout résoudre. Et deux, en fait, la technique et la science comportent aussi un facteur humain très, très fort. Ce n'est pas parce qu'on va créer un nouveau gadget, un nouveau bidule ou une nouvelle techno qui a l'air super bonne sur papier, que les gens vont l'utiliser de manière correcte ou qu'ils vont vouloir l'adopter parce qu'ils n'en ont rien à foutre ou parce qu'il y aura pas des effets rebonds, c'est-à-dire des effets négatifs de l'utilisation de l'usage de cette nouvelle technologie. Donc, à un moment donné, au bout de quelques années, on a commencé à comprendre que ce n'est pas parce qu'on a des solutions techniques que ces solutions techniques fonctionnent aussi bien qu'on le voudrait, ni qu'elles sont suffisantes. Deuxième discipline qui est arrivée, c'est l'économie. L'économie a été très fortement impliquée dans les questions du climat, pas à cause du climat d'abord, mais à cause de l'énergie. L'énergie est un bien qui se vend et s'achète. Et donc, les économistes de l'énergie existaient bien avant les crises climatiques et se sont rapidement adaptés aux questions de changement climatique. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec un prix carbone? Qu'est-ce qui se passe avec les énergies renouvelables de manière économique? Ils ont donc fourni des outils économiques et légaux. Ils ont beaucoup bossé avec les juristes sur ces questions-là pour voir quel pourrait être l'effet de prix, de taxation, de bonus, de bonus, malus qu'on connaît tous en France sur la voiture pour voir si on ne pouvait pas aiguillonner, rediriger les facteurs humains, justement, dans la bonne voie de la transition. Ça n'a pas été évident non plus. On s'est rendu compte que certains des outils ne fonctionnaient pas. Politiquement, on pouvait être inacceptables. Et que socialement, on pouvait se retrouver avec des manifs et des refus. et que ça pouvait aussi avoir, si c'était mal fait, des effets négatifs sur les inégalités en les augmentant. Donc, les outils économiques et tout ça, les outils techniques se heurtaient encore une fois à un autre facteur, celui du facteur humain. Alors, comment prendre tout ça en compte? Alors, troisième stratégie, ça a été dire, il faut dire aux gens qu'il y a une crise climatique et qu'on va tous vraiment souffrir d'ici 2050. Et donc, ils vont changer de comportement. C'est-à-dire qu'en fait, en leur disant qu'il y allait avoir des problèmes d'eau, etc., les gens allaient prendre une douche plutôt qu'un bain. En leur disant que leur voiture, ils mettaient des gaz à effet de serre qui n'étaient pas bons, ils allaient arrêter de prendre leur voiture. On s'est aperçu au bout de quelques années que cette espèce d'injonction, de sensibilisation, ne fonctionnait pas pour changer les comportements. La sensibilisation fonctionne pour améliorer la connaissance des gens, pour améliorer la compréhension des gens. Et ça, dans les enquêtes à grande échelle, on le voit très bien. Les gens comprennent très bien, en général, le changement climatique. Pas comme un scientifique, mais en termes de connaissance générale, ils savent d'où ça provient, ils sont capables de dire quels sont certains des effets, etc. Mais ça, c'est simplement de la sensibilisation. C'est seulement le niveau de connaissance. Ce n'est pas parce qu'on sait quelque chose qu'on l'arrête. Et c'est là que je veux vraiment rentrer dans le cœur, en fait, du problème du facteur humain. Face à tous ces enjeux, ces blocages, ce sont en premier lieu les collectivités territoriales qui ont fait appel à la sociologie, à la psychologie, aux sciences, en pluriel, des comportements. Pour être capable de voir comment on fait pour encourager les gens, quand est-ce qu'on est obligé de les obliger, justement, et quand est-ce, et si on fait de l'obligation et de la contrainte, comment on les accompagne pour que cette contrainte soit beaucoup plus facile. Et donc là, on arrive à un mix beaucoup plus difficile de solutions, beaucoup plus subtile. Une solution techno, économique, sociologique, psychologique ne fonctionnera pas avec tout le monde à tous les temps. Nous avons des phases dans la vie. On peut avoir des enfants, on peut ne pas en avoir, on peut être à la retraite, on peut être un jeune couple marié qui monte professionnellement. Et tout ça a des effets, en fait, sur qu'est-ce qui m'intéresse dans la vie, qu'est-ce que j'ai envie de faire comme effort ou pas. En fait, pour moi, je vais être un peu punchy ici, mais Ban Ki-moon, l'ancien secrétaire général des Nations unies, a dit qu'en fait, nous humains et notre civilisation globale étaient accros aux énergies fossiles, comme un héroïnomane est accro à l'héroïne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire soudainement que si c'est vrai, ça, et je le crois, je pense que oui, si on a enlevé toutes les énergies fossiles, on s'est retrouvé à peu près au Moyen-Âge en ce moment. Alors, c'est vrai, dire aux gens, changer de mode de vie, qui est quand même l'injonction principale des grandes instances et des grandes campagnes de sensibilisation, ça revient à dire à un héroïnomane, arrête de prendre ton héroïne. Mais on ne lui donne aucune forme d'accompagnement, on ne lui demande même pas s'il a envie d'arrêter son héroïne. On fait simplement lui dire et on espère que ça fonctionne. Et c'est là, en fait, que toute la complexité du facteur humain rentre en jeu. Il y a un autre parallèle que j'aime bien faire, moi. C'est quand un scientifique, un chimiste ou un physicien de l'atmosphère regarde ses molécules dans l'atmosphère, la molécule va toujours se comporter de la même manière. Elle est prévisible. Si on change de degré de température, elle va modifier son comportement, mais très, très légèrement, même sur une très, très grande surface ou un très grand volume. Il y a les lois de la physique, il y a les lois de la chimie, elles s'appliquent. Alors, si moi, en tant que sociologue, je parle à quelqu'un le matin et je lui pose un paquet de questions sur le changement climatique, en fait, il y a plein de biais. Le premier biais, c'est que souvent, l'enquêté veut faire plaisir à l'enquêteur. Il s'imagine que je suis très, très pro, militant, climat, etc. Et donc, en fait, leur réponse est un petit peu biaisée par ça. L'autre chose, c'est que s'ils se sont engueulés avec leur conjoint la veille ou qu'ils ont mal dormi, qu'ils n'ont pas bu assez de café et qu'ils sont bougons le matin, ils n'ont peut-être pas tout à fait les mêmes réponses ou en tout cas, ils n'auront certainement pas la même attitude relative au changement d'habitude et de comportement sur lequel on leur demande de travailler. Et donc, en fait, l'humain est beaucoup plus variable, plus aléatoire, même si on a des tendances communes. C'est un des boulots des sciences de comportement et c'est un des objectifs principaux du GIECO, c'est d'essayer de comprendre non seulement ces petites variations individuelles, mais surtout ces tendances générales que l'on peut voir émerger dans une population ou dans certains groupes de la population. Je vous donne deux exemples et ensuite, je passe la parole à Jacques sur les freins qui peuvent exister au changement de comportement. Il y en a plusieurs. Moi, je vais en aborder deux qui sont de l'ordre de la sociologie. La première, qui est de l'ordre de la sociologie et des sciences neurocognitives aussi et de la psychologie, ce sont les habitudes. Le cerveau fonctionne grâce aux habitudes parce que ça les permet de justement, et ça j'adore, de moins consommer d'énergie. Ça lui permet de faire un truc et de faire autre chose en même temps. Je vous donne un exemple très simple. Si vous avez l'habitude d'aller au boulot, vous avez trois kilomètres de route à faire en vélo avec des arrêts, des piétons, des poussettes, des voitures, des trams, des bus, etc., et vous avez l'habitude de faire ce déplacement. Si vous allez jusqu'au boulot, je vous mets au défi de vous rappeler ce que vous avez vu ou ce parcours que vous avez traversé pendant ce trois kilomètres. Votre cerveau est occupé à faire autre chose parce que vous avez l'habitude de faire ça, alors qu'il y a énormément de stimuli autour. Vous allez peut-être vous souvenir d'une belle femme ou d'un beau mec qui est passé devant vous. Ça va avoir attiré votre attention, mais le restant, vous allez l'avoir oublié. C'est ça qui fait que le cerveau peut être efficace, c'est qu'il peut faire ça. Le problème, c'est que changer d'habitude, et quand on parle de changer de mode de vie, on parle de changer d'habitude très profonde, quotidienne sur l'alimentation, les déplacements, sur la manière d'habiter la maison, sur la manière de voyager, de faire des loisirs. En fait, on demande au cerveau une énorme quantité d'énergie. Ça demande un regard sur soi. Et pour environ 80 % de la population, ce regard sur soi est anxiogène ou stressant. Ce n'est pas une partie de plaisir. Ce n'est pas un défi fun à relever, sauf pour environ 20 % de la population qui dit, oh, ça, c'est trop cool. Et donc, quand on demande aux gens de changer de mode de vie, on s'adresse surtout à 20 % qui a plutôt d'entente à le faire déjà et qui, en fait, ne représentent pas un énorme problème pour les politiques publiques de transition énergétique. Donc, ça, c'est un premier élément d'habitude. Et pour casser l'habitude, en fait, il faut casser l'habitude. C'est-à-dire que si j'ai l'habitude de prendre ma voiture le matin, c'est le matin, et puis je m'assois dedans et elle ne démarre pas, il y a une cassure d'habitude. Et là, je suis obligé de prendre le bus, le tram, le vélo. Et si j'ai du renforcement positif, je trouve un nouveau plaisir à le faire et que finalement, je me rends compte que ce n'est peut-être pas plus lent que la voiture et que ça me met en forme en plus et que je vais avoir l'air un peu plus sportif et plus beau pour l'été, je vais peut-être continuer à faire du vélo. Donc, ça, c'est la question des habitudes. Deuxième et dernier, je veux parler des représentations sociales. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le cerveau est bombardé de stimuli sans arrêt. Et pour fonctionner, il faut qu'il mette un filtre. Sans filtre, on ne bougera même pas. Le cerveau serait complètement overloadé par des données, de l'information comme un ordinateur un peu trop lent qui reçoit un jeu vidéo en 3D. Donc, le cerveau met un filtre et organise toute l'information, ce qui fait que quand on dit filtre, il y a des préférences. Si je suis moi, je suis complètement obsédé par le climat et c'est le cas. Dès que je vois le mot climat ou changement climatique ou quoi que ce soit, transition énergétique, fossile, mon attention est attirée immédiatement. Si ça ne m'intéresse pas, l'attention n'est pas attirée. Ce n'est pas que je suis contre, c'est juste que mon attention ne va pas là. Mais une représentation sociale, ce n'est pas que ça. Une représentation sociale, ça donne une signification à un geste. Là, je vous donne un exemple. Et après ça, Jacques, tu enchaîneras facilement, je pense. J'ai fait une enquête à un moment donné sur le brûlage des déchets verts sur le territoire de Grenoble. Je me retrouve face à quelqu'un qui, une fois avoir terminé de nettoyer son jardin, c'est un peu à l'extérieur de la ville, il a cette place de feu, de foyer très sommairement fait dans son jardin. En fait, c'est des cailloux avec quelques briques en cercle. Et en fait, il brûle ses déchets verts, ses branches. Il est assis et il me raconte que faire ça pour lui, ce n'est pas seulement nettoyer son jardin, c'est se nettoyer lui-même. Il y a une sorte de forme de purification par le feu. Ce sont des mots qu'il utilise lui-même. Et il dit, en fait, c'est bizarre, il me regarde un peu gêné avec un petit sourire et il me dit, en fait, c'est comme si j'avais une connexion avec mes ancêtres Roumanions qui faisaient leur propre feu et qui faisaient accueillir leur bouffe. Il me dit, bon, moi, je vais me faire cuire ma saucisse qui a été faite par quelques d'autres. Ce n'est pas moi qui l'ai chassé, mais je sens une connexion. Et si on se retrouve donc avec des images et des représentations sociales si profondes et archaïques et qu'on dit aux gens, changez de mode de vie, il y a un truc qu'on n'a vraiment pas compris. Ça va être tout pour moi. Merci. Merci, Stéphane. Eh bien, voilà, donc, je me représente, puisque tout le monde n'était pas présent tout à l'heure pour les personnes en distanciel. Donc, Jacques Fradin, je suis médecin comportementaliste. Je m'intéresse depuis fort longtemps, 30 ans, 40 ans, aux liens entre neurosciences et psychologie et sociologie. Dans le domaine de la vie privée, mais aussi, bien sûr, dans le domaine de la vie sociale, puisque tout cela, est indissociable. Et au cours des 15 ou 20 dernières années, je me suis de plus en plus intéressé à l'accompagnement des transitions, des ruptures, comme on veut, des changements que nous devrions, que nous devons, si nous sommes lucides, opérer aujourd'hui, sur le plan des comportements. Et donc, l'idée du GIECO, donc du GIEC du comportement, International Panel on Behavioral Change, le prolongement de l'IPCC du GIEC, comme on veut, qui a déjà créé le groupe 3, dont parlait tout à l'heure Stéphane. Pourquoi aller plus loin ? L'ambition du GIEC du comportement, c'est d'associer, pour ce qu'on a évalué pour l'instant, 35 disciplines, probablement encore davantage, si on rentre vraiment dans les prolongements les plus subtils de ces connaissances, depuis les sciences de l'évolution de la vie, tout ce qui est l'évolution de la biologie du système nerveux, l'émergence du système nerveux dans l'évolution, comment les mutations se font à travers les espèces, comment ces espèces se sont adaptées à l'environnement, pourquoi certains comportements ont un rôle adaptatif dans l'histoire des espèces, même si aujourd'hui, ça devient parfois un frein. Les habitudes, on l'a vu tout à l'heure, c'est d'abord un outil d'adaptation avant d'être un outil de frein au changement. Pourquoi est-ce que ça nous possède autant, si je peux dire ? Pourquoi est-ce que notre raison ne prend pas le dessus, comme on l'avait cru dans l'histoire du monde et notamment dans les cours de philo de ma jeunesse, en tous les cas, quand on pensait que l'être humain était libre de sa conscience, de sa lucidité ? Eh bien, en fait, tout se passe comme si, dans l'évolution, les structures les plus récentes étaient au service des plus anciennes et pas l'inverse. Dans la biologie, la cellule est au cœur du monde vivant et l'organisme serre la cellule et pas l'inverse. Un certain Henri Dabori avait dit voilà, la seule finalité d'être d'un être, c'est d'être et en disant au centre de tout ça, c'est la reproduction du génome. Donc, si on comprend tout ça en biologie, la biologie du comportement, ensuite les neurosciences, ensuite toutes les sciences de la psychosociologie, toutes les sciences de l'éducation, toutes les sciences comportementales, de la consommation, de l'économie, toutes les sciences de la société, tous les leviers de changement ou non-changement qui existent, il y a énormément de disciplines où soit le comportement est au centre, soit est quelque part dans l'efficacité de la connaissance et dans la production de résultats, si on veut parler un langage d'entreprise ou un langage de société. Donc, l'idée du GIECO, c'était de mettre ensemble toutes les disciplines pour essayer de faire émerger des rapports sur le comportement, des facteurs de changement et de non-changement connus, identifiés par des études. C'est d'abord, comme le GIEC, un état de l'art des connaissances publié. Il y a un article scientifique d'il y a quelques temps, je ne sais plus, un ou deux ans, publié sur, comme on en voit de temps en temps, sur que sont les études scientifiques et à quoi servent-elles. Donc, c'est une, je crois, une équipe anglaise qui avait publié ça en disant qu'en moyenne, les articles scientifiques des sciences du comportement sont lus par six lecteurs, tous scientifiques. Alors, ça m'a rappelé un vieux machin de quand j'étais au lycée et j'avais demandé un jour à un prof de latin que j'aimais bien. Le latin m'intéressait pas mal à l'époque pour des raisons sans doute plus poétiques qu'utilitaristes. Et j'avais quand même demandé on fait quoi avec le latin plus tard ? Il m'avait regardé un grand, grand sourire en disant prof de latin. Et j'ai un peu le sentiment qu'à un certain moment, on fait beaucoup d'études, on étudie beaucoup de choses, on comprend de plus en plus de choses. Alors, je sais bien qu'il y a des revues de vulgarisation comme Cerveau et Psycho, Sciences et Vie et bien d'autres au niveau international qui mettent à porter certaines de ces connaissances, mais c'est un peu choisi au hasard. Forcément, puisque ça part partout. Si vous lisez ces revues, vous avez souvent peut-être le sentiment qu'on dit tout et son contraire d'article en article, ou presque, parce que c'est très diffus. Deuxièmement, ces connaissances sont relativement récentes. La médecine, je suis médecin d'abord, c'est Hippocrate, 2500 ans, c'est la première science évidemment qu'on a eu le temps de s'organiser, de travailler en transdisciplinaire, d'avoir dans les hôpitaux et ailleurs des réunions de toutes les disciplines pour traiter simplement du cas d'un patient. Il n'y a pas l'équivalent dans les sciences du comportement, mais ça ne risque pas. C'est des connaissances qui ont entre un siècle au pire, si je peux dire, ou presque, et quelques décennies, pour ne pas dire quelques années. Donc, on a une immaturité collective des disciplines dans ce domaine-là. D'où l'idée, parce que l'idée du serment d'Hippocrate en médecine, on s'engage sur le fait de faire passer l'intérêt du patient avant son intérêt propre et l'intérêt de la santé avant celui même de la politique et j'en passe et des représentations sociales. Si le serment d'Hippocrate fonctionne, on le voit à travers l'histoire millénaire de la médecine. Souvent, les médecins font leur métier, un peu quelle que soit leur conviction et avec tout le monde, très souvent. Comment est-ce qu'on peut avoir un serment d'Hippocrate des psys au sens très large du terme ? Et en fait, on tombe sur le fait que pour pouvoir partager un serment, il faut déjà avoir des visions communes, un sens commun de la représentation, dont le GIECO a une fonction scientifique, transversaliser les connaissances, les rendre plus robustes, plus solides, mais aussi accrocher le sens sociétal de nos métiers. Et ça aussi, ça n'est pas acquis. Je dirais même plus, il y a une expérience émotionnelle, des biais cognitifs qui ont amené les psys à se méfier du rôle social parce qu'un certain nombre d'expériences fâcheuses dans le monde soviétique, des psys qui avaient travaillé pour les hôpitaux psychiatriques soviétiques pour, si je peux dire, normer un certain nombre de gens. Il y a aussi les psys, psychosociologues et j'en passe qui ont travaillé avec les marques pour, à leur insu ou pas, mieux vendre n'importe quoi ou presque, en tous les cas, du point de vue du changement climatique, de la biodiversité, voire de la santé publique. Et il y a, si on peut dire, une mauvaise expérience de la psychologie au sens large et du rôle sociétal. D'où une espèce de prudence pour ne pas dire pusillanimité sur le sujet. je ne veux pas en entendre parler. Moi, je publie des connaissances. La société se débrouille avec. Forcer de constater que même si ça a lieu, ça ne va pas à la vitesse qu'on peut espérer. Donc, même si les premières années où on a participé à quelques scientifiques qui ont proposé l'idée à des confrères de signer un GIEC, une proposition pour un GIEC du comportement, la réticence dans les années 2000, fin des années 2000, était plus grande que l'adhésion. Et ces dernières années, clairement, quand on voit l'évolution du monde, on va dire au sens large, l'adhésion l'emporte très nettement sur la réticence. Alors, pourquoi ce changement ? Certes, on peut dire que les sciences du comportement pourraient servir à manipuler les gens. Mais je crois que ce qu'on constate que la première chose qui nous manipule, c'est l'ignorance. Dans ce domaine-là, comme ailleurs. et que la connaissance nous affranchit. Je suis psychothérapeute, comportementaliste et cognitiviste. Je travaille beaucoup sur des développements neurocognitifs et ce genre de choses. J'ai déjà un chiffre que j'ai envie de partager pour illustrer ça. Dans les thérapies cognitives, 20% de l'effet, c'est la pédagogie. La pédagogie sur qu'est-ce qu'une thérapie cognitive, qu'est-ce que le stress, comment il y a les méthodes simples pour comprendre d'où ça vient, comment on le traite, très validé, très etc. Cette pédagogie prend quelques heures, pour ne pas dire quelques quarts d'heure. Elle donne déjà 20% de l'effet avec des gens qui n'y connaissent rien parce qu'ils sont mieux outillés pour comprendre leurs réactions et donc se gérer. Bref, il se crée dans le jargon de l'économie comportementale des nudges personnels. Donc, pas ceux qu'on leur impose pour leur vendre une idée ou heureusement leur vendre de la santé publique, mais on va dire le nudge le plus vertueux, c'est celui qu'on se crée soi-même parce qu'on se rend compte que pris sous un certain angle, on arrive à changer simplement, aisément, et pris sous un autre, on n'y comprend rien, donc on se décourage et donc on a le sentiment d'être comme ça. Vous savez, les vieux adages populaires qui étaient « on ne se change pas » ou « chasser le naturel, il revient au galop » etc. Tout ça, ce sont des observations que la science confirme évidemment aujourd'hui et explique, mais je dirais la science peut aussi constater et expliquer que des changements individuels ont lieu toute notre vie. Il y a toujours des jours d'avant et des jours d'après, des Eureka qui nous changent dans notre vie personnelle, qu'on peut outiller ça. Je parlais de la pédagogie en thérapie cognitive. Dans le domaine de la pédagogie aussi, ça fonctionne. Vous avez peut-être vu des articles sur les cours d'empathie dans les pays scandinaves. J'aime souvent donner cet exemple. C'est tout bête. C'est pour l'essentiel en tous les cas de ce que j'ai vu. C'est des groupes de parole qui normalement sont réservés à des adultes souvent traumatisés pour sortir d'une situation difficile et que là, on applique à des enfants ou des ados qui vont bien ou enfin, en tous les cas, qui ne sont pas là pour se traiter, qui sont à l'école et on leur demande de parler de choses intimes, de choses qu'ils n'auraient pas osé aborder avec leurs copains ou avec les autres, avec les lois du groupe de parole. Vous les connaissez, je suppose, confidentialité partagée, on ne s'interrompt pas, on ne juge pas, on parle de soi et si l'autre nous a influencé, on dit ça m'a produit ci et ça et puis le prof, il est formé en quelques heures à savoir gérer un groupe de parole. C'est simple, il y a cinq règles et voilà, au fil des mois, qu'est-ce qu'on constate ? Les enfants, les ados communiquent bien mieux entre eux, beaucoup moins d'agressivité, beaucoup plus de patience, d'ouverture, d'empathie. C'est pour ça qu'on a appelé ces cours d'empathie, mais ce n'est pas un cours. Et puis, ils coopèrent mieux également avec les enseignants, ils sont meilleurs dans les études, ils sont plus socialement impliqués, bref, pourquoi on ne le fait pas ailleurs ? Pourquoi est-ce que nos ministères ne le lancent pas dans l'éducation de tous les pays développés ou ailleurs ? Ça ne coûte rien, je crois, c'est une heure par semaine de temps en temps, n'importe quel prof peut faire ça une fois formé, donc zéro budget, résultat massif, pourquoi on ne le fait pas ? Eh bien, je dirais que là aussi, comme ailleurs, il ne suffit pas pour les élèves de leur dire soyez gentils entre vous, soyez bienveillants, ça ne marche pas, mais un groupe de parole, si, alors il faudrait peut-être faire des groupes de parole dans les ministères, je ne sais pas où, ça a été tenté en Angleterre aussi où ils ont organisé des groupes de méditation à l'Assemblée, enfin dans leurs assemblées, en disant, on ne peut pas se contenter de leur donner des problèmes à résoudre, est-ce qu'ils sont aptes à le faire ? Et donc, le GIECO, c'est d'essayer de dire, faire des rapports sur l'état des connaissances et derrière, deuxième dimension sociétale, faire des livrables de 50 pages pour les experts, de 10 pages pour les décideurs, de 3 pages pour les citoyens, tout le monde pouvant accéder à tout, comme pour le GIEC, tout sera, tout est déjà pour le peu qu'on a fait en ligne sur le site de l'IPBC.science, IPBC.science, tout sera accessible depuis les rapports les plus complets de milliers de pages jusqu'au livrable, donc tout est prévu pour être hautement transparent, hautement filtré, on est en train de se prévoir le fameux serment d'Hippocrate des psys, toutes disciplines confondues, comportements plus exactement, et en disant, voilà, la finalité, c'est d'appliquer à nous-mêmes les connaissances que l'on a dans nos rapports, autrement dit, nous débiaiser un peu pour essayer d'être le plus transparent possible dans la transmission des connaissances, c'est d'essayer de croiser les disciplines pour faire émerger là aussi des trajectoires, ça sera encore bien plus difficile que pour le climat d'anticiper les comportements, quoique, j'ai pris l'exemple scandinave, il y a aussi, si on a moins envie de lire des disciplines, regarder Cercle des Poets disparus, comme je cite souvent, comment on transforme des enfants ou ados, alors c'est un film, mais dans la réalité ça marche aussi, les bons profs semblent embarquer des élèves de n'importe quel milieu social, de n'importe quelle culture ou manque de culture dans le domaine, pour les rendre passionnés par le sujet et les faire changer pour la vie en quelques heures de formation ou de cours comme on veut ou d'interaction plutôt. Donc il y a des démarches, il y a des processus qui marchent à l'échelle individuelle. Heureusement que nous changeons et d'ailleurs, la société, je vais donner un grand exemple et qui peut paraître aujourd'hui un peu déjà dangereux, mais quoique, en 2000, le crash numérique, 1% de gens qui étaient clients du numérique en 2000, principalement professionnels. Et puis pour l'essentiel, les projets de l'époque technologique avaient échoué, le crash numérique après la bulle numérique de 1999. Et les experts en économie, etc. disaient, c'est parti pour plusieurs décennies pour que réémerge le numérique dans la grande société, ça restera un outil de technicien dans les entreprises. Eh bien, il y a les GAFAM que vous connaissez qui ont pris en charge le sujet, qui ont cherché justement les freins au changement et les leviers de changement et qui, en 10 ans, ont produit un changement mondial. Alors, pour le meilleur ou pour le pire, je ne suis pas là pour porter un jugement, mais pour dire que ce qui paraissait impossible a été fait à l'échelle planétaire en 10 ans par 5 sociétés privées, si je fais ça. Donc, c'est faisable. Est-ce qu'on le veut ? Pour qui on le fait ? Pourquoi on le fait ? La finalité du GIECO, c'est d'essayer de mettre à portée de qui le voudra. On n'est pas là on n'est pas un organisme de moralité. On est là pour mettre à portée des connaissances, des citoyens, des acteurs qui ont envie de comprendre le facteur humain pour faire changer. Et puis, pour rassurer ceux qui penseraient que ça va pouvoir outiller des dictatures et les big brothers qui décident pour nous à notre place de notre avenir, je dirais, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est surtout l'ignorance qui fait qu'on est manipulable. Plus on développe l'esprit critique, plus on préfrontalise le fonctionnement du cerveau, plus on le fait, si je peux dire, se upgrader, comme dit Damasio, la conscience étendue, etc. Plus on développe cet esprit critique. Parce que faire du changement durable, c'est recruter les capacités les plus pointues de notre cerveau. Donc, c'est mobiliser les structures qui ont le plus de regard sur les choses, les plus capables de changer. C'est au niveau du cortex préfrontal que se situe le chef d'orchestre des changements. Ce n'est pas seulement là, mais c'est là que ça se réorganise. Plus on développe ces capacités, plus elles sont rémanentes. Les soviétiques, il y a quelques décennies, à travers leurs grands opposants, savaient que les grands scientifiques de leur génération étaient devenus les grands opposants. quand on développe l'esprit critique, on ne revient pas en arrière. Ça ne veut pas dire qu'on est plus biaisable, qu'on est plus biaisé, mais bien moins et qu'on arrive à se débiaiser. Je disais dans un congrès sur les biais cognitifs, en commentaire après une intervention, voilà, tout ce que vous avez dit dans votre article, nous ne l'avons pas impliqué, nous qui vous avons écouté et qui avons réfléchi. Parce que si c'était le cas, on n'aurait rien compris à ce que vous aviez dit et cette étude n'aurait pas eu lieu. Donc, nous sommes tous capables avec notre cerveau humain à la fois de constater les biais, de constater qu'il nous occupe une grande partie du temps et qu'on est tous capables de prendre du recul parce que ça dépend des réseaux neuronaux qu'on mobilise. C'est donc ça, le GECO, c'est de donner des leviers. Je vais donner quelques mots-clés. Là, ce n'est plus le GECO, c'est mes propres travaux et mon équipe depuis un certain nombre de décennies sur le sujet. C'est des regroupements, là aussi, de multiples études. Et si je fais très simple pour illustrer, le mode adaptatif préfrontal, qui nous permet les grands changements, il y a six mots-clés que j'aime bien ressortir, qu'on voit dans les études, c'est curiosité par opposition à la routine du mode automatique. Donc, chaque fois qu'on cultive la curiosité sur quelque chose, on développe le branchement de ce système-là, la souplesse par opposition à la persévérance, la persistance, le fait de s'accrocher pour essayer de faire que ce qu'on connaît fonctionne quand même et encore. C'est ni bien ni mal, les deux modes ont leur fonction, mais ils sont antagonistes du point de vue de leur stimulation en pédagogie, en management, en communication, en tout ce que vous voulez, en gestion de soi-même. Ensuite, c'est la nuance plutôt que le binaire, vrai ou faux. Donc, quand on dit à quelqu'un « Allez, choisis ton camp », on milite pour le contraire de la nuance, or c'est la nuance qui fait qu'on change. Donc, quand on veut convaincre quelqu'un que le changement climatique, ça existe, il vaut mieux éviter de lui dire « Mais si, crétin, regarde, il y a plein de données ». Il vaudrait mieux lui dire « Explique-moi pourquoi toi tu penses que… » Parce que vous le faites rentrer dans la réflexion, dans la nuance, et par la nuance, il changera mieux que par l'affirmation qui va le braquer dans ce qu'il croit déjà. Donc, là, il y a des leviers neurocognitifs, comme on dit, du changement qui ne sont pas intuitifs, contre-intuitifs, comme on dit. Après, on continue avec la relativité versus les décisions, les certitudes, l'arbre décisionnel. Les entreprises, la médecine et plein d'arbres décisionnels validés par la science. Mais pour créer de nouveaux arbres, il faut utiliser un mode qu'on appelle relatif et qui remet en cause toujours les modèles. Et si on le regardait sous un autre angle, rappelez-vous la phrase d'Einstein, on ne peut pas changer un modèle avec les références, avec les concepts qu'ils ont créés. Eh bien, ça suppose à un moment donné de se dire « Et si, sous un autre angle, la chose qui paraît impossible devenait simple ? » Donc voilà, c'est pour dire, puis on poursuit après, la rationalité qui s'oppose à l'empirisme. La science est pleine d'empirisme, mais la rationalité, c'est comprendre les causes qui produisent les effets, les arbres de cause qui produisent les effets. Et le réel est toujours plus fort que nous. La carte n'est pas le territoire. Donc, être capable toujours de se dire « Comment est-ce que je peux reconfronter mes certitudes, mes empirismes au réel ? » Et le réel me répondra à travers des expérimentations. Eh bien, c'est la seule façon de créer du changement. Et en même temps, on mobilise les structures du cerveau qui prennent plaisir à la chose. Regardez, quand vous regardez un film à la télé ou ailleurs, ou sur Netflix ou je ne sais, et que vous avez un thriller, eh bien, si le thriller est bon, il vous amène à réfléchir, pas à subir. Sinon, vous ne le regarderiez pas. Ce qui fait que vous allez regarder certaines choses et que vous avez branché la curiosité, et pas seulement sensorielle, intellectuelle, et que vous êtes en train d'essayer de comprendre. Et ça, ça crée de la passion. Donc, on n'est pas invariablement scotché à la routine. On est scotché à la routine si on branche des modes routinisants de management, de valorisation sociale, etc. Et puis, en dernier lieu, l'opinion personnelle, c'est perçu comme étant à la fois un élément de nous-mêmes qui nous isole dans la société. Ce n'est pas faux. plus vous pensez des choses différentes, plus vous risquez d'être incompris, pas aimé, pas reconnu, pas suivi, bref, seul. Et puis, ça dépend des sociétés. Il y a des sociétés dans lesquelles, au contraire, on a développé l'affirmation de soi, l'assertivité. Et si vous n'avez jamais d'idées personnelles, vous allez être seul. Donc, une fois de plus, la société qu'on a et la société qu'on peut créer, ce n'est pas moraliste, ce que je dis, c'est juste que notre cerveau sait tout faire. Tout le cerveau de tout le monde sait tout faire, mais suivant comment on le mobilise, on ne produit pas les mêmes choses. Et puis, pour terminer un peu cette illustration dans les neurosciences, un ami, je crois, aujourd'hui, je peux dire, avec qui je travaille, Alain Berthos, un chercheur en neurosciences bien connu et passionnant, disait qu'il avait fait travailler un jour en imagerie, j'espère ne pas trop déformer le souvenir que j'ai de notre conversation, du Collège de France. donc en maths et en leur disant, est-ce que vous voulez bien venir ? J'aimerais étudier un petit peu comment vous fonctionnez, vous, des matheux de haut niveau en imagerie et puis voir ce que je peux en tirer. Il lui avait répondu fort poliment parce que souvent, ils allaient déjeuner ensemble. Écoute, on n'a pas vraiment le temps, mais peut-être un jour. Et pour les convaincre, il avait dit, non, vous allez réfléchir au sujet qui vous préoccupe aujourd'hui. On va juste vous mettre en imagerie et puis vous direz juste à la fin à quoi vous allez réfléchir. Ce qui sortait de l'étude, c'est que les sept grands concepts matheux sur lesquels qui font le cœur de leur boulot, en tous les cas, eh bien, ont retrouvé des réseaux neuronaux spécialisés qui les géraient. C'est étonnant quand même. Ça veut dire que notre cerveau est pré-câblé pour travailler les grands concepts de maths qu'on est en train de développer aujourd'hui en recherche de maths. Si j'ai bien compris, c'est hallucinant. Est-ce que notre cerveau était pré-câblé pour faire les maths d'aujourd'hui ? Eh bien, je crois qu'on peut dire l'inverse. Notre cerveau fait les maths, les maths font ce que notre cerveau permet de faire et on recrute sans doute des réseaux que l'évolution des espèces avait sélectionnés pour étudier une part du réel, que ce soit en maths ou en empirisme. Un autre exemple, un chien qui traverse un torrent. C'est une expérience, je ne sais pas si le torrent était réel ou artificiel, on lui met de la nourriture de l'autre côté. On lâche une série de chiens à travers le torrent et on étudie par des caméras à très haute définition le trajet du chien. Ça recoupe exactement ce que les très puissants ordinateurs auraient calculé comme trajectoire idéale pour traverser le torrent, pour aller au plus près de la cible qu'il visait. En réel, sans cours de maths, sans rien, un cerveau de chien. Je dirais, si un cerveau de chien sait faire ça, ou c'est un istase de haine, un cerveau d'un enfant d'un an, c'est déjà résoudre des équations bayésiennes bayésiennes et autres qui même plantent le scientifique moyen. Donc, oui, nous ne savons rien faire de terrible, comme le disent à certains moments certaines études sur le cerveau humain, on retient quatre choses et encore pendant trois minutes et puis après on les oublie et il faut les renforcer. Et en même temps, on gère des choses incroyablement sophistiquées en temps réel. Donc non, nous ne sommes pas déficients, on n'a pas besoin d'aller doper le cerveau humain, on a d'abord besoin de le comprendre, on a d'abord besoin de partager la connaissance à ce sujet-là, on a d'abord besoin que ça rentre dans les connaissances scolaires parce que sans doute que si on avait le minimum que les thérapies cognitives transfèrent et quelques autres éléments de plus, je pense sans doute que le monde serait différent. Donc, non, en dix ans, nous pouvons profondément changer, sans changer les gens, mais en changeant notre façon de les gérer, de nous gérer, de nous connaître. Non pas pour le pire, le meilleur des mondes, mais pour un monde meilleur, comme je le disais sur une pancarte récemment dans les manifs. Donc, voilà, c'est un petit peu ça. Et la finalité, c'est que, vous savez, l'enfer est pavé de bonnes intentions. La connaissance a besoin d'être outillée. Donc, je pense par ailleurs aujourd'hui qu'il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années, je pensais toujours au prochain livre que j'allais écrire et aujourd'hui, je me dis à quoi bon écrire un livre ? Ce n'est pas un livre qu'il faut écrire, c'est transférer des connaissances sur lesquelles il y a une unanimité ou presque un consensus, une convergence comme dans les autres disciplines, dans le domaine du comportement, parce que c'est là que nous pourrons cesser de nous disputer sur ces vrais, ces faux, pour passer enfin sur quoi on en fait, parce qu'on aura suffisamment de pertinence à ce niveau-là. Donc voilà, je ne sais plus quelle est l'heure pour garder un petit peu de temps pour les échanges, mais ça me paraît bien. Donc voilà, alors évidemment, tout ce que je vous ai dit est éminemment illustratif plus que descriptif pour essayer simplement de dire est-ce qu'on a des choses à découvrir aujourd'hui ensemble dans nos métiers puisque vous êtes toutes et tous, j'ai cru comprendre des professionnels et que le facteur humain est important pour vous voir au centre. qu'est-ce qui fera que demain des managers, des start-upers, des dirigeants politiques, des députés, des acteurs sociaux, des médecins généralistes, des avocats et autres seront concernés par une connaissance minimale du comportement humain qui fera que ce qui paraît impossible aujourd'hui deviendra soluble parce que je pense que dans le domaine du comportement comme ailleurs, un problème insoluble est un problème mal posé et notre vie quotidienne le démontre tous les jours avec une majorité de routines et une minorité de changements mais des leviers pour produire la routine comme pour produire le changement qui sont accessibles à tout le monde et tous les jours. Bref, donc on peut routiniser la capacité à changer. Heureusement, donc notre cerveau est très agile, il ne faut simplement pas l'entraîner sur des fausses pistes et c'est ce qui se passe le plus souvent. Donc je suis plus convaincu qu'aujourd'hui c'est ce partage-là et l'accessibilité de ce partage et puis pour que ça soit complet le GIECO comportera comme le GIEC comporte déjà plusieurs groupes un groupe de scientifiques transdisciplinaires et d'experts mais aussi un groupe 2 pour les acteurs de l'économie un groupe 3 pour les institutions et les autres partenaires les autres parties prenantes et puis probablement aussi un groupe 4 pour les acteurs de la culture parce que je pense qu'il y a de la connaissance de l'information de l'éducation et de la culture parce que je pense qu'il y a un rôle absolument essentiel sur la désirabilité comme on l'a dit je pense qu'il faudra passer de la désirabilité de la puissance à la désirabilité d'autres choses je ne suis pas là pour donner des modèles parce que ce n'est pas le GIECO qui dira ce qu'il faut faire mais qui donnera des outils pour le faire voilà donc la question posée le GIECO on crée une alliance pour le GIECO et toutes celles et ceux qui ont envie d'y participer sont bienvenus dans l'alliance la finalité c'est de voir comment permettre au GIECO d'exister on n'a pas voulu attendre comme le GIEC 40 ans que les institutions veuillent bien le faire on a commencé par là on voit que ça va être trop long donc on a essayé de se dire on prend toutes les parties prenantes privées et publiques citoyennes et autres pour essayer de faire que le GIECO produise extrêmement rapidement donc dès 2022 qu'on commence à se lancer dans les premiers rapports et se donner les moyens pour le faire et se donner tous les moyens pour être solide du point de vue de l'autonomie je précise que le GIEC a aussi perdu du temps à cause de sa codépendance politique et scientifique les rapports sont scientifiques par contre les livrables utiles pour les gens de tous les jours ont d'abord été validés par les politiques ce qui explique pourquoi certaines choses qu'on dit aujourd'hui ne pas avoir été anticipées en fait n'étaient plus ce qu'on ne le dit mais n'étaient pas validés par le filtre politique donc on préférait que le GIECO ne soit filtré par personne d'autre que l'ensemble des parties prenantes voilà donc question si vous en avez proposition expérience j'ai une question en ligne merci merci Jacques donc c'est Rémi Bourganel qui nous demande quel est le levier le plus puissant au changement de comportement et est-ce que ça ne serait pas la norme sociale si vous avez effectivement un peu en mémoire ce que je vous ai dit précédemment c'est à la fois un puissant levier parce que effectivement je crois pour des raisons qu'expliquait très bien Stéphane tout à l'heure et je donnerai la parole à Stéphane après c'est un puissant levier parce que nous sommes des êtres sociaux et de surcroît la société nous offre des solutions toutes prêtes pour faire ça de choses je ne sais pas rien que les études pour exercer un métier si vous exercez un métier qui ne correspond à aucune étude à aucun diplôme à aucun métier existant vous allez avoir beaucoup plus de temps pour le vendre même s'il est utile donc les normes permettent de gagner du temps et c'est bien elles permettent parfois aussi d'en perdre si on est sur une piste dangereuse et c'est aussi le problème donc il va falloir travailler et sur les outils de normes sociales un certain nombre de nudge vous savez les coups de pouce les coups de coude qu'on peut donner pour faciliter le changement l'ergonomie cognitive comme j'aime à dire et puis en sens inverse il va falloir travailler aussi la capacité à penser par soi-même et à s'affranchir des images sociales c'est un peu les deux parce que dans les périodes de transition la majorité n'est pas du côté du changement pour les raisons qu'on a vues mais elle le prend elle le suit c'est pareil partout la sociodynamique dans les entreprises a très bien montré ça donc il faut que bien sûr on puisse jouer avec et sans c'est toute la subtilité de la chose Stéphane une question de la salle question pratique où pouvons-nous nous renseigner lire des articles abordables tout public sur les sciences du comportement et sur l'accompagnement du changement climatique donc probablement le lien entre sciences du comportement et accompagnement du changement climatique avec entre parenthèses les revues de genre cerveau et psycho ne sont pas spécialisées sur les sujets Stéphane pas de son le problème avec ce qu'on retrouve dans le grand public ce qui est accessible pour le grand public c'est que c'est souvent idéalisé dans le sens qu'il y a souvent le positionnement que si on demande aux gens de changer ils vont bien vouloir le faire et on sait que c'est faux donc il faut quand même s'attaquer à des choses qui sont un peu plus scientifiquement cadrées l'ADEME commence à comprendre ces choses-là il y a des choses un peu publiques les collectivités territoriales parfois moi je sais que c'est la plupart de mes messages donner information là-dessus première de la sociologie des enquêtes que j'ai fait mais pour le rendre public je fais surtout des conférences publiques orales qui sont parfois sur YouTube après des choses comme ça donc je pense que vous êtes mieux d'aller sur ce type de support que de chercher de l'écrit deuxième chose que je voulais dire c'est sur les normes sociales on ne bouge pas une société s'il n'y a pas un groupe qui veut bousculer les normes sociales la norme sociale elle est carbonée en ce moment et donc si on reste dans la norme sociale normale on va rester dans une civilisation carbonée et donc ça il faut remettre en question est-ce qu'il faut tout remettre en question absolument pas il y a des choses qu'on fait déjà même dans une société une civilisation carbonée qui vont dans le bon sens il y a des choses qu'il faut juste amplifier accélérer il y a des choses qu'il faut arrêter il y a des choses qu'il faut modifier adapter transformer donc sur la norme sociale c'est un outil puissant mais c'est un outil puissant aussi qui peut être un frein au changement donc ça dépend comment on le fait on sait aussi que dans la plupart des sociétés en fait ceux qui questionnent la norme sociale sont toujours une minorité et en fait une norme sociale qui est questionnée critiquée etc. qui peut ensuite faire émerger des nouvelles normes sociales qui peuvent ensuite devenir à grande échelle la manière normale de vivre qu'on ne questionne pas voilà il y avait une autre question sur la connaissance aussi je parle comme ça oui vas-y merci déjà je trouve ça vraiment passionnant ce que vous dites enfin voilà c'est je crois que ça peut parler à beaucoup de gens et je me faisais la réflexion moi j'ai le sentiment dans l'activité que j'ai où j'essaye aussi en m'appuyant sur des chercheurs comme vous ou comme d'autres à justement diffuser ce savoir pour aider les gens à vraiment se transformer eux-mêmes et à accepter d'ouvrir leur curiosité vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis des autres j'ai remarqué que finalement on n'a pas besoin de leur dire grand chose c'est comme s'ils n'attendaient que ça alors bon j'ai pas fait une étude à très très grande échelle mais moi ça m'a frappée et en revanche ce qui me semble bugué c'est quand ça passe à l'échelle collective à l'échelle des organisations je prendrais pour exemple cette pédagogue Cécile Alvarez qui a fait des des expérimentations sur l'éducation avec des résultats très très probants alors après on en pense ce qu'on veut etc mais il y a eu vraiment une sorte de levée de bouclier où elle n'était pas recevable pour tout un tas de raisons comme presque des biais cognitifs sociaux ou organisationnels et moi je me demande si et je voulais savoir si dans le GECO vous étudiez aussi cette partie là vous avez parlé aussi du politique quelque part qui était opposé moi j'ai envie de comprendre ça aussi parce que je me dis mais le politique il a envie d'accompagner des changements positifs pour la société c'est aussi son moyen de perdurer je ne parle pas des dictatures ou des tortionnaires etc et ça finalement pour moi c'est le plus grand mystère aujourd'hui qui demeure c'est à dire que c'est pourquoi à un moment une organisation rigidifie la possibilité de changement peut-être juste s'il vous plaît vous présenter ah oui alors moi je suis Laetitia Garabello je suis co-fondatrice d'e-diversity et nous on travaille sur justement diffuser la connaissance du cerveau et de la diversité de ses intelligences pour se transformer soi et s'adapter à voilà au monde qui bouge je commence et brièvement et Stéphane je te laisserai la parole je pense que la finalité du GIECO va être de fournir des livrables très compactes sur par secteur d'activité par métier par cible si je peux dire donc sujet professionnel ou citoyen qui sont les éléments les plus robustes et les plus puissants de changement à trois niveaux individuels collectifs et organisationnels et vu ce que moi j'appellerais dans mon jargon professionnel les sorties hautes et les sorties basses autrement dit les sorties hautes c'est quand vous êtes décideur et que vous pouvez changer le système quels sont les leviers de changement qui permettent de faciliter les transitions durables et de l'autre côté quand vous êtes vous même l'objet ou parfois la victime du système quels sont les leviers qui vous permettent de mieux négocier avec un système non pas de façon frontale et oppositionnelle mais utile parce que si je le dis autrement le premier levier de résistance c'est la peur et la peur sociale le paradoxe d'Abilen aller voir sur internet c'est tout à fait intéressant c'est un truc de sociologue comment on prend collectivement des décisions stupides alors que chacun d'entre nous parfois sait qu'elle est stupide c'est quoi les leviers qu'il y a derrière il y a beaucoup de choses à dire évidemment Stéphane la question soulève la discipline de la science politique et comment on analyse une organisation ce qu'on sait et ça ça remonte à Weber donc là c'est pas une centaine d'années presque si centaine d'années plus une organisation grandit plus elle s'agrandit plus elle devient lourde plus elle devient rigide pourquoi ? parce qu'avec une grosse organisation il faut que les tâches de chacun soient très très bien définies et on perd en fait en marge de manœuvre avec le temps sauf que tout ça c'est pas une fatalité on peut faire autrement mais dans notre système de fonctionnement avec une hiérarchie assez forte que ce soit dans nos organisations publiques ou privées entreprises c'est pareil mais on a remarqué une autre chose aussi et ça c'est intéressant c'est qu'on a aussi des cultures au sein d'une organisation que ce soit une collectivité territoriale ou une entreprise et certaines collectivités territoriales en France et certaines entreprises ont déjà une culture de l'innovation c'est-à-dire qu'il est dans leur habitile et leur fonctionnement normal de tenter un truc d'innover d'expérimenter on se casse la gueule c'est pas grave on aura appris quelque chose qui va faire qu'on se racassera plus la gueule sur ce point de vue-là mais ça c'est la minorité je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure sur ceux qui questionnent les normes sociales c'est-à-dire sur les minorités mais tant qu'on essaye d'innover d'expérimenter se casser la gueule si c'est grave si c'est mal jugé si c'est mal évalué si le coût est perçu comme étant trop négatif trop fort on le fait pas il est beaucoup plus facile de ne rien faire que de faire quelque chose pourquoi ? parce que c'est mieux à faire ce qu'on faisait pas avant encore une fois je reviens à ce que je disais sur les habitudes et sur l'économie d'énergie mais c'est vrai au niveau d'une organisation aussi alors moi en France on a repéré il y a environ 5 ou 6 collectivités territoriales à grande échelle qui sont dans l'innovation et l'expérimentation donc nous on se dit mais pourquoi celle-ci et pourquoi pas les autres et en fait on réalise qu'elles ont depuis une centaine d'années environ elles sont déjà dans une culture d'expérimentation quelle que soit l'équipe d'élus en place il se passe des choses expérimentales et innovantes et donc ça ça change pas et donc ça c'est super important la grande question qui se pose c'est comment arriver à transmettre une certaine culture de l'innovation de l'expérimentation et du changement comme étant une chose qui est le fun à faire dans d'autres organisations d'autres collectivités territoriales dans d'autres entreprises qui le font pas d'emblée et bien entendu c'est pas du noir ou blanc c'est pas c'est pas zéro ou un c'est-à-dire tout le monde il y a une organisation qui innove et expérimentent à tout va puis il y a les autres qui refusent à tout va non plus c'est qu'il y en a d'autres qui vont le faire sur certains modes plus ou moins rapidement dans certaines collectivités il faut dire évolution plutôt rupture à Grenoble typiquement si on veut pas de l'innovation puis qu'on n'expérimente pas on sait même pas pourquoi on fait un truc on n'a même pas besoin de le mentionner c'est évident mais c'est pas vrai ailleurs et donc en fait c'est toute la question vient justement sur la question de l'accompagnement par rapport à qui vous avez en face et parfois moi je sais que si je mentionne le mot innovant expérimentation les gens croisent leurs bras et se retirent de la table de discussion et veulent plus rien entendre et d'autres cas on le mentionne pas parce que c'est évident voilà donc et ça cet accompagnement là la manière de faire passer le message la manière de faire en programme une stratégie de changement va dépendre de la personne qui est en face et ça c'est en fait la richesse des sciences du comportement du design cognitif aussi du design d'entreprise de l'innovation qui est en jeu dernier point que je trouve super important là-dessus c'est que quand on parle aux chefs d'entreprise petites et grandes ils nous disent tous la même chose on remarque une nouvelle génération de candidats qui veulent bosser pour nous mais qui eux nous posent des questions sur notre manière de bosser est-ce qu'on prend en compte l'environnement ou pas est-ce qu'on prend en compte le facteur humain le bien-être au travail parce que sinon ils vont ailleurs et donc nous on est obligé de s'adapter à ça et un des impacts de ça c'est que certains de ces entreprises certaines de ces entreprises vont commencer à reconceptualiser leur manière de voir la hiérarchie de voir l'autonomie de leurs équipes de voir comment on fait une expression que Jacques adore qui est l'organisation empouvoirante empowering qui donne du pouvoir aux gens en dehors de leurs compétences professionnelles donc il y a ça qui se prend en oeuvre en ce moment qui est en train d'évoluer et qui est associé justement aux efforts de transition numérique écologique environnementale climatique j'ai des questions certainement pour Jacques peut-être aussi pour Stéphane donc les personnes en ligne disent que c'est vraiment passionnant cette idée d'adresser les enjeux climatiques avec les sciences du comportement mais du coup il se pose plein de questions quels sont les liens entre le GIEC et le GIECO y a-t-il des liens si on veut intervenir et qu'on n'est pas psychologue, psychiatre, neurologue comment on se forme comment on fait d'autres personnes qui sont experts du climat qui ont fait la fresque du climat qui se disent qui ont envie de contribuer on sent que ça a envie de se croiser mais on ne sait pas comment se croiser avec aussi surligner la dictature du temps court avec les politiques qui ne fonctionnent pas en temps long et pourtant on a besoin de temps pour se mettre en route un membre du GIECO Nicolas Fiolen pour le citer a organisé depuis longtemps avant de faire partie du GIECO au demeurant et continue tout un groupe de scientifiques internationaux plus de 1200 si j'ai bonne mémoire sur la temporalité justement un des sujets clés bien sûr celui du temps court mais l'histoire du temps court se pose sur le domaine de la société il ne se pose pas dans le domaine des technologies ou de la science donc il y a des domaines où les humains avec le cerveau que nous avons fonctionnent sur des temps longs et courts et il y a des domaines où on affirme comme une évidence et une certitude que l'humain ne sait pas travailler le temps long mais non nous passons notre temps dans notre vie privée à acheter une maison avec amortissement sur 30 ans ou je ne sais pas quoi à gérer des carrières professionnelles l'éducation des enfants sur du temps long ce n'est pas vrai nous savons le faire tous les jours alors pourquoi est-ce que dans d'autres domaines ça n'est pas vrai c'est d'abord parce que c'est disqualifié je vais donner un petit exemple dans les entreprises beaucoup de dirigeants en France notamment ont fait des études universitaires ou des grandes écoles préalablement et ils vous disent dites-nous des choses pour enfants de 6 ans parce qu'on est bête c'est de l'humour jusque-là je n'ai pas de problème mais sauf que la vraie vie c'est comme si c'était vrai autrement dit ils ont réussi à se convaincre qu'ils étaient bêtes qu'ils n'arrivaient pas à réfléchir dans le temps long et que les sujets complexes leur échappaient pour les polytechniciens je trouve ça un peu bizarre comme concept mais les convictions vous voyez ça se change eux on les a bien changées mais pas dans le bon sens si je peux dire donc il va falloir faire un changement de plus on n'en est pas après donc pour répondre à la question qui est bienvenu si je peux dire ou à sa place dans le GIECO dans le groupe scientifique des scientifiques je crois que ça ne vous surprendra pas dans les groupes les autres groupes de travail tout le monde tous ceux que ça intéresse dans vos métiers il y a un groupe de travail qui peut être concerné candidaté faites-nous savoir et quand les réunions vont se faire alors ça débute mais la finalité du GIECO ce n'est pas un événement c'est une institution on va essayer de lever les fonds qu'il faut comme le GIEC pour que ça fonctionne dans la durée donc il y aura des groupes de travail permanents avec un turnover évidemment des gens qui apporteront des contributions à la fois pour traduire en état des lieux pour ne pas être comme disent les agriculteurs hors sol c'est-à-dire publier des rapports oui faire avancer la science tant mieux pour qu'elles servent à quelque chose dimension sociétale assurément et là si on ne veut pas être hors sol c'est les groupes 2 groupes 3 groupes 4 voire 5 peut-être la santé qui ne pourront que nous dire où ça en est quel est l'état des lieux le SWOT pour employer un terme d'entreprise force, faiblesse opportunité, risque et retour sur investissement du facteur humain est-ce qu'un investisseur a intérêt à parier sur le facteur humain puisque si on veut qu'une entreprise fonctionne comme ça il faut aussi de l'argent donc c'est quoi le bénéfice c'est quoi les retours sur investissement bref il faudra qu'un jour des agences de notation notent le facteur humain des gouvernements etc. par rapport au développement durable allez voir un site d'un projet qui a été abandonné pour l'instant faute d'interlocuteurs mais qui est intéressant chronos.global allez voir ça avait été fait en partenariat avec le GIECO au départ voilà donc c'est pour dire assurément tout le monde est bienvenu puis dans l'alliance c'est encore plus vrai même si vous n'avez pas de temps pour participer à des groupes de travail vous pouvez toujours dire voilà moi j'aimerais contribuer mais je ne sais pas comment et échanger avec nous allez sur le site du ipbc.science ipbc.science par le contact manifestez-vous ne vous dites pas que ça ne servira à rien parce qu'on ne fera rien on ne fera rien hors sol donc et on va se débrouiller pour gérer ces propositions et pour qu'elles soient contributives donc il y a beaucoup de façons sans doute de participer donc oui c'est très ouvert et ça a pour ambition de le rester et ça fera partie des moyens de la pertinence durable et pour ne pas dire la vraie pertinence c'est celle qui fait que ça marche dans la vraie vie en médecine vous savez vous avez vu dans le débat sur la COVID les substances qui tuent les virus dans des milieux artificiels ne sont pas forcément celles qui guérissent les gens je dirais c'est pareil il y a des études qui peuvent montrer que dans un cadre de laboratoire ou une expérience quelque chose fonctionne est-ce que ça fonctionne dans un contexte dit écologique c'est-à-dire dans la vraie vie c'est ça le GECO c'est pas seulement accumuler des connaissances c'est que des transformations qui paraissent impossibles aujourd'hui aient réellement lieu et qu'elles soient durablement virtueuses si je peux dire au sens de plus durable plus désirable et plus équitable je vais l'enchaîner sur Jean-Jacques mais aussi répondre à une autre question sentiment que changer les comportements passe par les psychologues et les sociologues quid des autres des autres disciplines non formées aux thérapies cognitives j'ai pas été formé aux thérapies cognitives la plupart des sociologues ne le sont pas mais je mentionnais tout d'abord quand j'ai fait mon intro qu'en fait il y a les économistes qui jouent un rôle très très fort notamment en France de conseils d'experts aux grandes instances de décisions européennes nationales etc. sur des politiques énergétiques qui sont associées justement aux questions du coût du retour sur l'investissement sur la rénovation énergétique des bâtiments ils se bossent là-dessus ça a ses limites mais la sociologie a ses limites la psychologie a ses limites aussi l'idée justement avec le GIECO c'est d'attirer toutes ces disciplines pour voir comment on peut travailler ensemble et en fait ce qui est assez intéressant sur les questions de climat et de transition énergétique c'est que je suis à plus de 35 projets de recherche je ne pense pas qu'il y en a une seule là-dedans qui soit monodisciplinaire j'ai toujours bossé avec des technologues ou un économiste ou avec un juriste voire même des climatologues de l'atmosphère donc il y a déjà une rencontre je pense d'ailleurs que la question de changement climatique attire des gens qui comme Jacques et moi sommes curieux des autres disciplines et qui ne sont pas des maniaques de la monodisciplinarité on aime avoir moi je ne deviendrai jamais économiste mais je peux mieux prendre en compte les questions économiques parce que j'ai bossé avec des économistes et les économistes qui ont bossé avec moi vont dire oui c'est vrai que c'est bien le signal prix mais là il y a Stéphane qui va dire attention aux effets pervers aux effets négatifs et donc il y a ça qui se met en route et ensuite il faut bien parler aussi du droit il ne faut pas oublier que les plans climat en France la transition énergétique la neutralité carbone en 2050 est rentrée dans le système de droit dans plusieurs pays dont les plus émetteurs de la planète comme en Chine et aux États-Unis et partout en Europe la neutralité carbone c'est en fait la quantité de gaz à effet de serre que l'on émet doit être égale à la capacité naturelle de l'absorption de ces gaz à effet de serre donc on n'est pas à zéro on est à neutralité si on émet 100 000 tonnes de carbone il faut absorber sans méthode de carbone de manière naturelle c'est un objectif extrêmement ambitieux qui est beaucoup plus ambitieux que précédent objectif qui était de facteur 4 on a presque doublé cet objectif en 30 ans seulement mais c'est dans la loi donc le droit a son mot à dire aussi mais le droit sur la loi carbone par exemple la neutralité carbone nous dit où il faut aller sur comment y aller et rentrer dans les détails sur qu'est-ce qui bloque avec la rénovation énergétique qui est un des secteurs de la loi qu'est-ce qui bloque en matière de changement de mobilité ou en termes de changement d'alimentation il va falloir couper environ par deux la quantité de viande que l'on mange d'ici 2050 globalement si on veut atteindre les objectifs de neutralité comment on fait pour convaincre les gens et on dit ne mangez pas de viande c'est pas bon pour le climat non ça marche pas moi ma conclusion là-dessus c'est vous voulez convaincre les gens de manger moins de viande fournissez-leur un super bon livre de recettes végétariennes s'il vous reste des questions il y a plus que cinq minutes n'hésitez pas à les mettre dans le chat en fait ma question c'est juste reposer une question je suis Nathalie Lance je m'occupe d'adaptation transformationnelle dans les entreprises ma question elle était déjà là c'est quoi le lien avec le GIEC le GIEC a eu beaucoup de mal le GIEC a eu beaucoup de mal à se faire entendre qu'est-ce qui ferait qu'un groupe dont je ne comprends pas bien l'origine c'est un mot un peu bizarre mais légitimité pourquoi est-ce qu'il irait plus vite en termes de prise en compte que le GIEC alors quel rapport avec le GIEC au départ aucun je dirais même que c'est le constat que le GIEC ne prenait pas assez en compte le facteur humain qui a poussé les scientifiques du monde entier donc légitimité il y a un peu plus de 1000 scientifiques et experts du comportement de 35 disciplines dans 76 pays sur les cinq continents qui ont signé au départ un manifeste et qui pour beaucoup ont montré leur intérêt pour participer à des groupes de travail dans le GIEC du comportement alors bien entendu qu'on a cherché à se rapprocher du GIEC tout d'abord à Paris le programme des Nations Unies pour l'environnement avait invité sur notre proposition les premières réunions internationales qui ont eu lieu en octobre 2019 et février 2020 c'est plutôt à Paris des services qui s'intéressent à l'économie à la consommation donc qui clairement voient l'intérêt d'aller rajouter un GIEC du comportement on a aussi j'ai été un peu en contact avec un direct avec Valérie Masson-Delmotte et qui elle-même dit en tant que ce qu'elle est vice-présidente du GIEC que le GIEC fait ce qu'il peut mais que ce n'est pas leur métier en même temps et ça répond un peu à la question pourquoi le GIEC n'a-t-il pas plus d'influence c'est parce que le GIEC étudie les molécules et le réchauffement et qu'il n'est pas forcément outillé pour communiquer ce n'est pas son métier peut-être qu'on peut espérer que le GIEC qui sera le GIEC du comportement se donne lui-même les moyens de mieux comprendre pourquoi il n'est pas écouté s'il n'est pas écouté qu'on fasse nous-mêmes des rapports sur nos propres échecs si ça devait être le cas et se demander pourquoi d'autres ont réussi et je vais donner un petit exemple pour l'illustrer le rétexte que j'aime souvent citer le retour sur expérience au départ des militaires de l'aviation puis de l'aviation en général puis si on peut dire du domaine Céveso nucléaire les entreprises à risque etc le retour d'expérience c'est un système englobant dans lequel tout le monde peut remonter l'information dans un système de briefing des actions qui intègre au départ l'amélioration des méthodes d'intervention puis des technologies puis même de management pour ne pas dire de gouvernance pour ne pas dire de réglementation internationale l'aviation le plus lourd que l'air qui ne tombe plus c'est le rétexte d'abord autrement dit à l'échelle planétaire même les pays blacklistés les compagnies blacklistées les avions ne tombent plus et les avions ne se crachent pas dans les aéroports les plus mal équipés quand on voit qu'il y a 500 morts par an à l'échelle mondiale de l'aviation civile ce n'est même pas les accidents de la circulation de Paris intramuros enfin je caricature à peine donc bref quand on met l'intelligence en commun avec des systèmes organisationnels efficaces qui ont bien été vendus à tous les pays du monde eux-mêmes se l'imposent regardez Boeing avec le 737 MAX qui est lui-même victime d'un système que lui-même plébiscite donc ça veut dire que oui c'est possible maintenant pourquoi on y arriverait ou on n'y arriverait pas soyons modestes on va essayer la légitimité j'espère que c'est nos productions qui l'apporteront et surtout l'effet d'attraction qu'il y a déjà à savoir que beaucoup de gens dans tous les domaines scientifiques sont convaincus que le monde a besoin de plus de science pour résoudre les problèmes qui restent et pas l'inverse la science peut nous créer des risques mais les principaux risques c'est entre nos deux oreilles qu'ils se situent c'est ce qu'on en fait c'est pas la voiture qui est dangereuse c'est ce qu'on en fait et c'est pareil donc je dirais que le GIECO est la première organisation qui se propose de prendre en charge le sujet et qui semble avoir un retour d'intérêt des scientifiques des institutions des entreprises si on parvient à nos buts comme le GIECO au départ c'est quand même nés deux scientifiques du climat qui ont essayé d'aborder les institutions et autres et qui ont été à l'origine de la naissance du GIECO donc c'est l'avenir qui dira si le GIECO a rempli la mission ou si d'autres le font à vrai dire moi je rejoins n'importe quelle organisation plus efficace que nous qui fera la même chose il n'y a aucun souci là-dessus on n'a donc rien à vendre mais on a des idées à promouvoir et surtout des connaissances à partager et à rendre utile Jacques des questions pragmatiques sur le GIECO donc quelles sont les organisations référentes par zone géographique au niveau international y a-t-il non mais vraiment ils ont très envie de vous rejoindre y a-t-il des spécialistes des questions systémiques je crois donc voilà c'est une ouverture est-ce que vous bien sûr je dirais voilà c'est deux questions pratiques il y a beaucoup de questions auxquelles on répondra plus quand on aura rédigé le premier rapport principal qu'on essaie de programmer pour 2023 si tout se passe comme on l'espère mais pour vous donner un exemple j'ai discuté ce mois d'août au téléphone avec un des nouveaux membres du GIECO puisqu'on parlait de son entrée dans le groupe scientifique c'est Pascal Jungans qui est un des profs de Paris-Dauphine si j'ai bonne mémoire qui travaille beaucoup sur le rétex et qui fait au départ un économiste je crois un économiste ou science de gestion et qui vient de rédiger un article avec d'autres scientifiques et un général de l'armée c'est pas tout à fait un hasard pour le rétex sur l'intérêt du rétex pour les entreprises dans les grands changements donc oui c'est vrai et ça la base du rétex c'est le systémique c'est le systémique mis en management mis en organisation mis en culture et donc je pense que oui il y a des spécialistes dedans évidemment la finalité du GECO c'est de ne laisser aucune discipline et même aucun courant prêtant du comportement à l'écart des groupes scientifiques du GECO ça fait partie de la charte du serment d'Hippocrate du GECO que de dire on va on va s'appliquer à nous-mêmes la curiosité sera un des éléments de l'ADN du GECO la finalité c'est de donner l'état de l'art alors la rigueur de la science d'accord mais l'évolution des pensées l'évolution des disciplines est dans une finalité d'utilité sociale autrement dit la légitimité viendra effectivement de la performance ou pas de cette institution alors peut-être une petite question à la fin sur le nudge Rémi dans le chat ça a parlé un petit peu de nudge effectivement et donc c'est toujours la même personne qui tout à l'heure disait la norme sociale voilà il avait cité une étude et là donc il nous donne un exemple il dit pour inciter les gens à ne plus consommer de viande il y a des recettes végétariennes est-ce que c'est est-ce que c'est pas une forme de nudge et est-ce que c'est pas en fait ce dont le monde a besoin aujourd'hui si je peux parler peut-être je dois un peu tordre la pensée de Rémi mais je crois que c'est à peu près ça l'idée le nudge c'est un terme contemporain moderne issu du monde au départ de la santé puis de l'économie mais on fait ça tous les jours chaque fois que vous facilitez l'action d'un enfant à qui vous apprenez quelque chose que vous lui apprenez à poser des questions plutôt que à s'enferrer dans un problème qu'il ne sait pas résoudre ou savoir mieux formuler ce qu'il demande ou l'apprendre éventuellement un certain nombre de recettes de réponses toutes prêtes je ne sais pas par exemple vous êtes en train de faire une conférence vous avez quelqu'un qui débute des études etc qui est désarroi je ne sais pas quoi et en lui disant quand vous ne savez pas alors bien sûr devant un jury d'examen c'est peut-être pas le meilleur moment mais de dire sur un sujet écoutez je ne sais pas je regarderai je vous tiens au courant c'est un truc tout con mais qui permet c'est une recette c'est un nudge si vous préférez et bien je dirais les nudge c'est de l'ergonomie cognitive d'abord ensuite ça peut être des éléments de créer de nouvelles images de désirabilité sociale de faire évoluer la désirabilité sociale la pub pourrait avoir un rôle extrêmement important là-dedans évidemment la com tant qu'on fera du climat un sujet de catastrophe je pense qu'on ne sera pas très embarquant pour créer des grands changements donc oui c'est vrai il y a toute une réflexion profonde à mener sur tous ces sujets-là les nudge font partie de ça juste justement les nudge font partie de ça mais changer d'alimentation ne fonctionnera pas avec des nudge ça va fonctionner avec un accompagnement parce qu'il faut apprendre à cuisiner autrement il faut apprendre à acheter autre chose il y a tout ça à modifier c'est entrevoir combien de temps ça va me prendre pour cuisiner si je n'ai qu'une demi-heure le soir avant que les enfants doivent prendre le bain c'est aussi c'est assez profond le nudge peut aider mais l'accompagnement est plus profond donc je reviens à un des commentaires qui est là deuxième chose c'est que sur la question des pubs en tant que coordonnateur du GECO je suis impliqué en ce moment dans une grosse discussion avec des grosses entreprises françaises sur la question des stéréotypes écologistes mais pas que des stéréotypes sur l'environnement mais pas que sur le genre sur la classe sociale sur les races dans la pub avec des publicitaires qui veulent justement changer les archétypes ou les stéréotypes qui passent derrière sans qu'on le sache pourquoi est-ce que c'est toujours le mec qui conduit dans une voiture par exemple pourquoi c'est toujours la femme qui passe l'aspirateur pourquoi est-ce que etc et ce sont des choses automatiques sur lesquelles on ne se pose pas beaucoup de questions c'est la difficulté et justement l'idée c'est de travailler sur des nouvelles normes en matière de publicité qui n'auront pas renforcer et renchérir en fait les stéréotypes qui tendent à nous conforter dans notre civilisation carbonée une grande partie j'ai pris l'exemple du rétexte c'est l'absolu contraire du nudge c'est véritablement une réflexion profonde sur l'organisation d'une société d'un métier d'une fonction sociétale si l'aviation fait la même chose sur le climat qu'elle a fait sur la sécurité je pense qu'elle a un bel avenir je vais juste me mettre dans le champ de vision pour merci beaucoup Jacques et Stéphane pour cette première échange introductif et plus qu'introductif on est en plein dedans là et on va essayer de faire à l'image du GIECO la deuxième partie de la matinée savoir appliquer ces idées et avec Adélaïde avec qui on travaille côté Pixélis on veut vous partager des retours d'expérience montrer en quoi on a déconstruit des idées qu'on avait eues initialement grâce au filtre d'Adélaïde qui est anthropologue qui nous a aidé à mieux comprendre on a parlé de culture d'entreprise des cibles donc on va vous partager ces retours d'expérience avec quelques enseignements de la méthode appliqués à deux cas très concrets et donc je vous dis rendez-vous dans dix minutes aussi bien ici qu'en ligne petite pause café et puis on enchaîne vers il est quelle heure là exactement 11h20 on reprend à 30 à tout de suite merci 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 Merci.